Musique Allo ? Bonjour papa. Bonjour. Il est parti ? Oui. J'espère que tu le reverras vite. Merci. Comment tu vas ? Bien. Kamal et moi avons bien discuté hier soir. Entre père et fils. Calmement. Bien. Il a fait la paix avant de partir. Pour la première fois on s'est compris. C'est bien. Il y a aussi des choses que je voudrais te dire. Sauf qu'avec moi t'arrives pas à rester calme. Pourquoi tu appelles ? Pour rien. Juste pour savoir s'il était parti. Ok. Passe un séjour. Ok, je le ferai. Prends soin de toi papa. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as rien mangé. Jamila, tu n'as rien mangé hier soir non plus. Fais voir ton front. Tu sais que je ne voulais pas te faire de mal. Mais je ne voulais pas que tu partes. Regarde-moi au moins. Laisse-moi tranquille. Je suis ton mari. Comment veux-tu que je te laisse tranquille, Jamila ? Ce n'est pas juste. Tu t'es servi de moi. Tu t'es moqué de moi aussi. Et dis-moi ce que je t'ai fait. Rien du tout. Je t'ai aimé. Protégé. Non seulement je déteste Karim. Mais en plus, tu voulais me quitter pour ce bon Ariane Kamal. Bon, ça suffit. Ça suffit. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Je reconnais que c'est de ma faute. J'ai fait une erreur. Peut-être la bêtise la plus stupide de ma vie. Et je suis en train de payer pour ce que je t'ai fait. Alors s'il te plaît, laisse-moi juste tranquille. Inutile de répéter la même chose. La vie que je peux t'offrir. Beaucoup de femmes rêvent de la mener. Et toi, tu prends ça comme une punition. J'ai fait aussi l'erreur d'espérer que tu me comprennes. Tu ne pourras jamais comprendre ce que je ressens. Tu ne pourras jamais comprendre ce que j'ai perdu et combien je souffre. Tu dis que je me suis servi de toi. Mais toi aussi, tu te sers de moi en me forçant à rester mariée avec toi contre ta famille. Tu me retiens prisonnière ici dans ton propre intérêt. Je suis en train d'en payer le prix fort. Je m'en rends compte à chaque fois que je te regarde. À chaque fois que je te regarde, je perds un peu plus que mal. Tu sais combien je lutte contre moi-même pour m'empêcher de m'enfuir en courant. Yannis, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles qui ? La police. Non, d'accord, d'accord, ne fais pas ça, arrête. Yannis, pardon, je t'en prie, raccroche. Bonjour commissaire, c'est Yannis Ekmen. Allô ? J'appelle concernant l'affaire du meurtre de Farouk. Je t'inquiète. J'écoute. Je veux savoir s'il y a du nouveau. Je ne sais pas, j'ai démissionné de mon poste. Ah, c'est vrai. Je suis désolé. C'est à cause de Kamal Tekinoglou, c'est bien cela ? Tout le monde a sa part de responsabilité. Mais lui plus que les autres. Si vous voulez des informations, appelez la police judiciaire. Moi aussi, je suis l'affaire de l'extérieur. Plus j'y pense et plus je suis inquiet. Ma famille et moi sommes peut-être exposés à un danger. Et toute cette histoire n'est peut-être pas finie. Est-ce vraiment finie ? Qu'en pensez-vous, commissaire ? L'enquête est encore en cours. Le mystère sera bientôt élucidé. Oui, il n'y a pas de doute. Qui sait, peut-être qu'une information, aucun témoin apparaîtra à les savoir. Et l'affaire prendra un autre tournant. Je l'espère. Enfin. Bref, je ne vous dérange plus. On s'appelle s'il y a du nouveau. Au revoir. Au revoir. Le commissaire en veut aussi à Kamal. Il a perdu son travail. Et c'est sûrement de la faute de Kamal. Donc je suis sûr que dès qu'il en aura l'occasion, il fera tout pour l'accuser. Je ne veux pas que tu sois triste. Alors s'il te plaît, ne me pousse pas trop loin. Montre. Je t'avais dit de ne pas venir. Tais-toi et monte. Le coffre est ouvert. Allez. Ah non, c'est pas possible. Je t'avais dit de ne pas venir. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne m'écoutes pas quand je te parle ? Tu n'en fais qu'à ta tête. Hein ? Je voulais juste te voir partir. Comme ça, je peux enfin être tranquille. Ah mon Dieu, dis-moi que je rêve. Et je n'ai plus de travail grâce à toi. Arrête. Il faut bien que je m'occupe. Je me demande quelle autre aventure m'attend là-bas. Ah non, non, s'il te plaît. Pourquoi tu es parti de chez toi aussitôt ? Je t'ai raté. J'avais quelque chose à faire. Je voulais passer... voir quelqu'un. Ali, hein ? Non, je... Je lui ai dit au revoir hier. Je dois voir Salma. Je te supplie de ne pas répondre à cette femme si jamais elle t'appelle, Salma. C'est une journaliste. Elle veut tout connaître, l'envers du décor, tout. Qui est vraiment Jamila ? Comment elle a rencontré Yanis ? Aussi, comment ils ont décidé de se marier ? Elle s'appelle Esragulsa. Donc garde son numéro, et s'il te plaît, enregistre-le et ne lui réponds pas. Tu mets une arme entre mes mains avec le nom de cette femme. Tu me montres la cible et tu me demandes de ne pas tirer. Pourquoi ? Mais non, ce n'est pas du tout ça. Je veux juste t'avertir. Moi, elle m'a trouvée, tu vois ? Donc elle peut te trouver aussi. Elle ne lâchera pas. Elle offre même de l'argent pour avoir des infos. Je crois qu'elle ferait n'importe quoi. Salma, si elle apprend que Jamila est l'ex-fiancée de Kering ce sera vraiment mauvais pour les cinéaneurs. Ils sont justement sur le point d'introduire la société en bourse. Alors ils ne veulent pas de scandale. Si elle apprend aussi qu'il y a quelque chose entre Jamila et Kamal, ce serait une énorme affaire d'adultère. Alors fais attention. Tu ne dois pas lui parler. Et je dis ça pour toi aussi. Sinon tu risques d'avoir des problèmes. Tu me prends pour une idiote ou quoi ? Et toi, quel genre de personne tu es ? Quoi ? Je ne déteste pas autant Jamila que tu la détestes. Mais regarde, tu as déjà écrit le scénario. J'appelle la journaliste et je lui dis qui je suis. Je lui raconte tout à propos de Jamila et de Karim. Yanis l'a engagée pour créer des problèmes entre Karim et Nadia. Mais au final, c'est lui qui tombe amoureux d'elle. Sauf que Jamila aime Kamal, le frère de Karim, Tékinoglou. Sauf que vraiment un article génial. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Arrête ton cinéma. Tu veux quoi au juste ? Je suis juste venue te voir parce que je sais que tu as beaucoup encaissé. Ou tu te demandes qui en souffre le plus entre toi et moi. Toi, tu veux juste te venger de Jamila sans trop te mouiller. Alors tu t'es dit que Salma pourrait t'aider en racontant toute l'histoire aux journalistes à ta place. Ah, bravo ! C'est parce que personne n'a souffert autant que toi. Et si je te dis ça, c'est pour ton bien. Ne t'inquiète pas. Je n'ai plus besoin qu'on me protège. Je te donnerai mon nouveau numéro. Comme ça, on parlera. Oui, bien sûr. Je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Parle-moi juste de toi et ça ira. Tu n'as sûrement pas envie d'entendre son nom. Mais Yanis Akhmen vient juste de m'appeler. C'est ça. Je ne veux pas entendre son nom. Et qu'est-ce qu'il voulait, ce port ? Je ne sais pas. Parler de l'enquête. Il m'a demandé s'il y avait du nouveau. Pourquoi toi ? Il n'est pas au courant que tu as démissionné ou quoi ? C'était un prétexte. Il se demande peut-être si tu es parti. Alors qu'il demande à son beau-frère Karim. Pourquoi à toi ? Ne t'énerve pas. On a parlé juste comme ça. Il ne m'a rien dit de spécial. Idiot. C'est par où, après ? Ton à droite. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe ? Pardon ? Tu as l'air de bonne humeur ce matin. Je le suis. Pourquoi ? Pour rien. Je sens juste que ce sera une bonne journée. Je l'espère. À plus tard. À plus tard. 25, 26... Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée ? Je serais allée courir avec toi. Pour que tu dormes. J'ai parlé à mon père. Kamala est partie. Quelle bonne nouvelle. Qu'ils ne reviennent pas. Ouais, j'espère. Karim. Oui ? Euh... Et ta mère, tu en fais quoi ? Comment ça ? Elle... Elle était dans une sorte de transition, mais c'est fini. Elle a divorcé de ton père. Il commence une nouvelle vie depuis hier. Oui. Je veux dire, elle va faire quoi maintenant ? Elle doit bien avoir des projets, n'est-ce pas ? Elle a bien dû y réfléchir, non ? Non, je ne sais pas. Elle a dû penser à ce qu'elle ferait de sa vie après. Elle se sent peut-être gênée ici. Elle ne veut peut-être plus vivre avec nous. Elle veut peut-être prendre son indépendance. Je crois que tu devrais te renseigner et lui demander aussi ce qu'elle veut faire. On l'aidera si nécessaire. Ok. Je vais lui parler. Peut-être qu'elle n'ose pas te demander ton aide. Donc, peut-être que tu devrais lui dire que tu es là pour elle. Ok. J'irai lui parler, Nadia. Excuse-moi, mais là, je vais prendre une douche. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Nadia ? Bonjour. Bonjour, chérie. Où est-ce que tu vas comme ça ? Je vais courir. D'accord, va. Sous-titrage ST' 501 ... 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 fort tu as trop chaud tu veux que j'éteigne le chauffage tu veux que j'éteigne le chauffage non ça va je sais pas ça me gêne pas mais tu peux l'éteindre pour toi si tu veux oh tu déprimes déjà teckinoglou tu merci Sous-titrage ST' 501 ... Si t'as l'occasion de passer au bureau, je pourrais te montrer quelques motifs asymétriques. Pas aujourd'hui, peut-être demain. Ton avis est très important pour moi, tu sais. Ok, j'irai. Super, parce que j'en ai au moins une dizaine à te montrer. ... Ils sont conçus pour les sols mouillés, mais je n'arrive pas à me décéder sur la taille. Qu'est-ce qu'il y a entre Bourak et toi ? On est juste amis. Vous êtes venus au bal ensemble. Il dit qu'il ne s'adapte pas bien ici. Il n'a pas beaucoup d'amis, il m'a supplié de l'accompagner. Il n'a pas l'air content. Il ne va pas bien ces jours-ci. Il m'en veut parce que j'ai rapporté à Kamal ce qu'il m'a dit. Tu as fait ce qu'il fallait. Oui, mais il m'en veut encore pour la nuit qu'il a passé au poste. Il devrait faire profil bas. L'enquête n'est pas encore terminée. Tu le suspectes d'avoir tiré ? Pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, prends tes distances avec lui. Tu es au courant de quelque chose ? Je te laisse. Allô ? Tu es où ? Au travail, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai bien réfléchi depuis que tu es venue. Tu as raison. Je ne devrais raconter l'histoire de Jamila à personne. C'est ce que je t'ai dit ? Si je parle à cette journaliste, tout le monde va apprendre l'histoire de Jamila. Elle sera déshonorée, mais pas qu'elle. Yannis Akhmen, Leila Sinana, Karim et Nadia Tekinoglu aussi. Ça affecterait chacun de nous. Et ça ferait éclater une guerre entre Karim et Kamal. Mais cette fois, ce serait vraiment le chaos. C'est vrai. Et si en plus, ils savaient que tu es à l'origine de tout ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? T'es folle ou quoi ? Ou alors, s'ils apprennent simplement que c'est toi qui m'as donné l'idée, comment est-ce qu'ils vont réagir ? C'est n'importe quoi. Je ne t'ai pas donné l'idée, je t'ai juste mise en garde. En tout cas, ce serait vraiment une grosse pagaille. Mais ne t'inquiète pas, je me suis dit que si je me taisais, je m'en sortirais beaucoup mieux que si je parlais. Si je parle, je ne tiendrai que l'argent du journal. Alors que si je me tais, c'est toutes ces personnes que j'ai citées qui me donneront de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne dis plus rien ? Je n'en crois pas mes oreilles, là. Bien sûr que si. En tout cas, je te remercie pour le tuyau parce que je crois que c'est ce que je vais faire. Toi, fais ce que tu veux, ça ne me regarde absolument pas. C'est le coup du siècle. Et c'est grâce à toi. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. Je t'ai raconté tout ça pour que tu ne fasses pas de problème. Maintenant, je regrette. J'aurais dû rien te dire. Comment tu oses me faire ça, Salma ? Sache qu'avec moi, on ne joue pas, ma chère Zineb. Tu as essayé de m'utiliser comme appât pour arriver à tes fins, mais... Tu es dans le pétrin, maintenant. C'est très mauvais pour toi, Zineb. Très mauvais. C'est très mauvais pour toi.